Ils ont entre 20 et 52 ans. Ils ont décidé de se réinventer en mettant la main à la pâte. Quand se retrouver dans le pétrin est synonyme d'opportunité. 6 heures du matin. L'heure où les supermarchés appartiennent à ceux qui y travaillent. Parmi ces petites mains de l'ombre, Rabhi et Florian. Fini l'école, ils se forment désormais dans cette entreprise. Ils y sont accueillis pour 3 semaines de stage. Ça c'est du pétrin à Florian ? Oui, on est à 60 kg de farine à peu près pour 40 litres d'eau. Ça change un peu de l'école. Bienvenue dans la vraie vie. Prise de service, 3 heures du matin. Mission, entre autres, 500 baguettes à fabriquer. Et encore, c'est lundi, un jour calme en termes de clientèle. C'est pas pareil que l'école, c'est plus intense. Le rythme ? Oui, le rythme, oui. Non mais c'est bien, ça nous apprend par rapport à l'école ce que nous attend à la fin de la formation. Pas de regrets pour l'école ? Non, non, franchement non. Non, moi j'aime bien quand ça y va, j'aime bien. Non, non, ça va là. C'est Olivier Lissigny qui supervise le travail de Florian et de Rabhi. Regarde pas de déposer, tu sais, dans le bon sens. 20 ans d'expérience au compteur. Ce professionnel en a vu passer des aspirants boulangers. Les capacités des deux stagiaires à la formation express le surprennent. Ça se passe très bien, ils sont déjà motivés, c'est ce qui est déjà très important. Ils assimilent vite les choses. Donc c'est vrai que c'est agréable de bosser avec des gens qu'on envie. C'est vrai que c'est bien, et le fait déjà qu'ils soient adultes, ils ont plus les mêmes priorités qu'un public plus jeune qu'on a pu avoir en apprentissage. C'est-à-dire qu'on est tout seul, on doit prendre des responsabilités. On ne doit pas venir et ne pas dire je ne sais pas ce qu'il faut faire où. C'est d'arriver directement, de savoir ce qu'il y a, comme ici en fait. On arrive, on sait ce qu'il y a à faire. On n'a pas le temps de... Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai appris à mieux m'organiser encore, non pas que je ne savais pas le faire avant, mais c'est vrai que j'ai appris, on va dire, à faire plusieurs choses en même temps. Chose que les garçons ont un petit peu de mal à faire. Vous êtes prêts ? Je vais commencer demain. On va vous donner du coup les tenues. A l'école, une promotion chasse l'autre. Le métier de boulanger manque de bras. Céline Quinquenel est la directrice de l'école. La formation professionnelle à la sauce Thierry Marx, elle y croit. On fait un vrai suivi sur la sortie de formation, de 3 mois jusqu'à 6 mois, pour les accompagner avec notre réseau de professionnels. Ils arrivent aussi sur une bonne saison, la saison avant l'été, c'est une forte saison d'embauche dans tous les domaines. Donc on a vraiment de quoi leur proposer des jobs vraiment rapidement. Rabi et Florian en sont persuadés, ils ont trouvé leur voie et ils ont des projets plein la tête. Passer le CAP en candidat libre, travailler encore quelques années en France avant de, pourquoi pas, profiter de leur savoir-faire pour vivre à l'étranger. Après des années de galère, ils espèrent enfin manger leur pain blanc. J'ai travaillé dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, dans la mécanique et puis ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu, c'est toujours des CDD ou des contrats courts. Et puis là au fil du temps avec ce qui s'est passé avec la crise, il y avait moins de travail. Donc c'était des périodes où des fois je travaillais deux jours dans la semaine et je ne savais pas où j'allais. Et puis à un moment, j'ai 38 ans, il faut savoir ce qu'on va faire. C'est un nouveau chapitre avec de nouvelles choses à faire et puis surtout quelque chose qui nous plaît. Les écoles de Thierry Marx forment chaque année en France 250 personnes au métier de bouche. 90% d'entre elles trouveraient un emploi à l'issue du cursus. Espérons qu'il en soit ainsi pour Florian, Rabhi et tous les autres.